Bonjour à tous, je vais juste intervenir pour vous raconter l'épisode de crise vécu depuis une exploitation. Nous sommes Sautréco, nous sommes basés à Château-Renard, c'est à côté d'Avignon. Nous tritons 50 000 tonnes de bouts de stations d'épuration et environ 25 000 tonnes de déchets vert et un peu de biodéchets que nous déconditionnons également. L'impact de la crise sur nos approvisionnements, déjà sur les apports en boue, contrairement à d'autres régions, puisque j'ai pu échanger avec des gens notamment d'Ile-de-France, où eux ont pu constater une forte augmentation des volumes qui arrivaient sur les compostières, du fait de l'arrêt de l'épandage des bouts. Moi, vu que moi, je n'ai pas vu ça. En fait, l'apport a été relativement stable, j'ai marqué voire légèrement inférieur. On n'a pas noté d'augmentation de volume particulière. J'explique ça parce qu'on est dans une région, je pense, où la pression urbaine est relativement forte. Donc, je pense que de base, les épandages sont moins importants dans notre région. mais je pense que Etienne Vuitton, ce serait plus le même de répondre que moi à ce point-là. Et après, je ne sais pas si, par exemple, chez Etienne, qui est mon voisin, il a eu plus ou moins de boue. Mais voilà, en tout cas, chez moi, ça a été particulièrement stable. Alors, la difficulté, ça a été clairement l'apport en déchets verts. Donc là, il a été à peu près nul. Donc, on a dû faire tous les fonds de tiroirs. Et justement, l'emploi a bien fonctionné entre les sites voisins. Et voilà, on a utilisé tout notre réseau local pour vraiment aller chercher le moindre camion de déchets verts. Il était temps que ça se termine parce qu'on commençait vraiment à ne plus avoir de produits. Et malgré que là, puisque nous, il se trouve qu'on a une déchetterie juste à côté de notre site, donc on l'a bien vu rouvrir là cette semaine. Mais malgré tout, et on a bien vu les gens aussi amener les déchets verts, mais il faut derrière toute la logistique se remettre en route. Après une semaine de fonctionnement, les volumes ne sont toujours pas là. Bon, ça va passer, mais ça a été vraiment le point dur. Sur ce sujet, la préfecture est bien revenue. Notre réel est bienvenue vers nous dès le départ pour nous poser la question. On a bien expliqué dès le départ, d'ailleurs, qu'on aurait cette difficulté, mais on n'a pas eu de solution qui soit... On n'a pas eu de dérogation de mise en place, de dérogation particulière ou de... La région n'a pas pris les devants pour nous alimenter. Donc, on avait des stocks, on a pu se débrouiller. Sur les biodéchets, donc tout ce qui est fruits et légumes et tout ce qui est issu aussi de la GMS, les grandes et moyennes surfaces, on ne savait vraiment pas à quoi s'attendre et finalement, on a pu noter un assez fort ralentissement. Voilà. C'est pareil, je n'ai pas d'explication particulière parce qu'on aurait pu croire que justement les stocks allaient augmenter parce qu'on peut dire qu'il y a eu plus de consommation sur certains produits, mais aussi moins sur d'autres. qu'on a vu, par exemple, tous les stocks de McDonald's arriver chez nous, que là, pour le coup, étaient bloqués. Mais bon, mais bon an, mal an, ça a correspondu à plutôt un ralentissement de l'activité. Et l'autre point noir, en fait, vu de chez l'exploitant, ça a été les EPI. Donc là, effectivement, on revient que les hôpitaux, c'était bien évidemment prioritaire, mais nous, on travaille avec des EPI, en fait, qui sont les mêmes toute l'année parce qu'il y a beaucoup de poussières, donc on a les masques FFP2, on en consomme beaucoup. Et donc là, heureusement qu'on avait un peu de ce truc, parce que là, pour le coup, on n'aurait pas pu bosser. Donc voilà. Alors, l'impact sur ce qui est sorti de chez nous. Sur le compost de mou, les livraisons ont été relativement stables parce que les agriculteurs ont continué à travailler. Donc, c'est la saison de l'utilisation des composts. Donc, on a pu continuer à livrer à peu près normalement. Et sur les autres types du compost, alors bon, c'est pareil, on a eu une activité qui s'est à peu près maintenue. Je pense que, je vois, notre commercial a réussi à vendre un peu de composts des déchets verts ou des choses comme ça parce que je pense que malgré tout, les artisans locaux ont tout fait aussi pour maintenir au maximum leur activité. Donc, les paysagistes, moi, j'en ai vu plein qui continuaient à travailler tant bien que mal. Alors, l'autre impact de cette crise, enfin, pour nous, ça a été vraiment, en fait, sur nos émissions et notamment, enfin, et uniquement l'odeur. Donc là, le manque drastique de déchets verts a fait qu'on nous a clairement sentis beaucoup plus qu'à l'accoutumée dans le voisinage. Donc, on a géré la crise en allant voir les gens, en prévenant, en étant, en anticipant cet état de fait auprès de la commune, auprès de nos riverains. Voilà, bon, les gens ont bien compris. Il n'y a pas eu de... Bon, ils ont continué à appeler ERPACA et faire les signalements, mais voilà, ils ont bien compris qu'on était en difficulté, qu'on faisait notre maximum pour diminuer malgré tout ces émissions. Et alors, l'impact RH, ça... Alors, la première chose, effectivement, ce qui a été... Et là-dessus, c'est Morgane, de je ne sais pas près, qui nous a bien aidés. On a manqué d'éléments pour répondre aux gens et pour leur expliquer pour quelle raison ils devraient ou ne devraient pas s'inquiéter d'une éventuelle contamination par les bouts. Donc, ça, ça a été... Bon, on n'a pas eu de... Enfin, chez Sautréco, les personnels n'ont pas manifesté le droit de retrait, mais on a bien senti qu'à un moment, il fallait quand même qu'on leur apporte des réponses précises et éclairées. Voilà. Donc, ça, c'était la première difficulté. Et après, on a été un peu inquiétés par les absences. Mais bon, il se trouve que nous, on a quand même tout confondu. Il doit être une trentaine de personnes sur le site. Et on a eu une seule personne qui a été, a priori, malade du Covid. Et donc, qu'on a renvoyée, enfin, qui a été arrêtée par son médecin et qui, donc, était absente trois semaines. Et on n'a pas eu d'autres cas manifestes. Voilà. Voilà ce que je peux partager avec vous de notre expérience de cette crise, qu'on a pu traverser tant bien que mal. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.